Conformément aux dispositions du 8e alinéa de l'article 36 de la loi organique N-001 2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, une session extraordinaire consacrée essentiellement à l'examen de l'autorisation de virement de crédit du budget de la Commune de Libreville de l'exercice 2022, se tient ce 20 octobre. Selon le maire de Libreville, par ailleurs préside du Conseil Municipal de cette Commune, les opérations consistant à modifier le budget sans en changer le total, en transférant un crédit de montant déterminé d'une affectation à une autre, relève exclusivement de la compétence du Conseil Municipal. Concrètement, Christine Amban du Thumé Psemi-Hindou, sollicite l'approbation du Conseil. Ce, a-t-elle expliqué, au fin d'autoriser le virement du chapitre 62 au chapitre 61, m'appuyant en cela par la délibération N-01-2-2014-p-cl-cm-sg du 23 juin 2014 autorisant le maire de la Commune de Libreville à négocier et à signer des conventions de jumelage. Au nombre des motifs ayant conduit à solliciter cette approbation, a-t-elle énuméré, un contexte international marqué par les transferts des compétences des États en faveur des collectivités locales qui voient naître l'émergence d'une nouvelle forme de solidarité agissante dans laquelle, la coopération décentralisée devient un vecteur important de développement. Aussi, explique la mairesse, une urbanisation galopante qui décuple les problèmes urbains et met quotidiennement les acteurs locaux face à des défis majeurs qui obligent à intensifier la coopération internationale, pour répondre aux besoins pressants des concitoyens et aux objectifs de développement de notre Commune. C'est pourquoi, a-t-elle laissé entendre, la coopération décentralisée demeure une activité de sa politique car elle est d'un apport considérable pour améliorer l'offre de services au Libreville-Lois. Et les résultats ne vont pas tarder à être probants, a-t-elle prononcé. Christine Amban Dutum en veut pour preuve, le fait que le 10 octobre dernier dans la cité métropolitaine de Dejeu en Corée du Sud, un mémorandum d'entente avec cette dernière a été signé de même que la garantie de soutien multiforme des autorités municipales de cette ville a été obtenue. Si elle assure que ce type de rendez-vous internationaux demeure, d'importantes niches d'appui au développement de la Commune, ainsi qu'à l'épanouissement de Libreville-Lois. Or, relève-t-elle notre calendrier international comporte encore des dates importantes avant la fin de cet exercice ? Outre l'autorisation de virement du chapitre 62 au chapitre 61, elle a également évoqué le chapitre 63. Son relèvement est simplement un impératif catégorique car en plus d'être une question d'hygiène publique, elle est aussi une question de santé publique, la nécessité d'assurer la propreté de la ville jusqu'à la fin de cet exercice, a-t-elle déclaré. Alors que des tensions sociales règnent à la mairie de Libreville, un point d'information relatif à la grève des agents municipaux a été inscrit dans les divers du projet d'ordre du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada